... ... ... ... Vous accueillir ici chez Télécom Paris Tech. Le directeur était là jusqu'à maintenant. Il est là, voilà, M. Poilane. Et donc nous sommes absolument ravis pour cette première journée nationale contre le sexisme que nous avons organisée par le collectif des 22 organisations et associations engagées ensemble pour lutter contre le sexisme. Donc vous avez les logos qui vont s'afficher sur l'écran. Nous représentons des associations de la société civile engagées dans tous les secteurs, le sport, la culture, le numérique, la communication, les droits des femmes, les droits reproductifs. Et nous avons décidé donc d'organiser cette journée qui est placée sous le marénage de Madame Marlène Schiappa, qui est en train d'arriver, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et dont nous sommes ravis d'accueillir, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors quand nous avons décidé d'organiser cette journée, donc cet événement, nous avons décidé à peu près en juin. Et évidemment nous ne savions pas que nous allions être, je dirais que le sujet serait sous les feux de l'actualité. Et au-delà des polémiques, les féministes que nous sommes, que nous représentons avec toutes nos associations, et des milliers de femmes et d'hommes, et je salue d'ailleurs les hommes dans la salle, avec des milliers de femmes et d'hommes qui représentent toutes ces 22 organisations, nous ne pouvons que nous réjouir de ce raz-de-marée qui a libéré la parole des femmes depuis l'affaire Weinstein. Ou du moins, je dirais que c'est les femmes parlées mais on ne les écoutait pas. Donc qui a permis beaucoup plus d'attention et d'écoute dont elles peuvent bénéficier. Mais le fait que nous soyons là aujourd'hui et que vous soyez là, nous savons bien que rien n'est gagné. Et il y a encore beaucoup à faire pour combattre le sexisme sous toutes ses formes, à tous les niveaux, du sexisme dit invisible au quotidien à l'expression la plus violente. Alors l'historique de notre collectif démontre malheureusement que le sujet n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le rassemblement de toutes ces organisations, réunies pour la première fois à l'initiative de Laurence Rossignol, qui nous fait aussi le plaisir d'être là et de venir en début d'après-midi, nous nous sommes réunis en 2016 pour soutenir la campagne Sexisme à notre genre. Mais nous n'avions pas l'habitude de travailler ensemble, on ne se connaissait pas. Mais nous avons décidé et nous opérions chacun dans notre couloir de nage, comme le disait Laurence Rossignol, pour défendre les droits des femmes. Et en fait, on s'est rendu compte que la lutte contre le sexisme, qui est un frein majeur aux inégalités, quel que soit le secteur, nous est apparu un enjeu commun et une bataille à mener ensemble pour éradiquer ce fléau. Et que nous soyons un réseau professionnel comme le réseau que je représente, le Cercle Interrel, dont je salue les représentantes dans la salle, ou que nous soyons dans la culture, dans le sport, dans les droits reproductifs, dans les droits des femmes que représente Annie Gilberto. Et après la campagne, on s'est aidé de créer ce collectif. Donc nous avons signé une charte qui est en libre, je dirais, axée, que vous allez voir dans la salle des associations, pour mener à bien des projets concrets. Et donc pour proposer des solutions pour éliminer le sexisme. Et cette mise en commun de nos énergies, de nos expertises diverses, aboutit à la réalisation de notre premier projet commun et à l'ouverture aujourd'hui de notre conférence, qui est le fruit d'un travail collectif, un travail solidaire de tous les membres du collectif. Alors il est vrai que je voudrais les remercier, nous remercier, pouvoir avoir travaillé et remercier l'école qui nous accueille aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'idée de pouvoir travailler ensemble et de vous proposer ensemble des solutions. Alors maintenant, je vais passer la parole à Annie qui va vous présenter le programme de cette journée. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Si nous organisons cette journée, c'est pour bien rappeler et bien comprendre que l'ordre sexué est toujours là, bien là, quotidiennement, présent et trop souvent invisible. Il gangrène la vie des femmes, leur liberté, leur dignité et fréquemment, leur émancipation. Cette journée dont chaque séquence est le fruit d'un travail collégial, comme l'a souligné Catherine, mobilisant associations, entreprises, institutions, toutes convaincues que vaincre le sexisme est une condition sine qua non à la construction d'une société plus juste, plus humaine, où femmes et hommes trouveront une place à part entière dans tous les espaces qu'offre la vie. Je soulignerai que la lutte contre le sexisme et pour les inégalités n'est ni plus ni moins que celle de la revendication d'une place de citoyenne à part entière, comme le disait si bien Yves Troudy, première ministre de plein exercice en charge des droits des femmes. Nous avons prioritairement retenu trois axes dans lesquels le sexisme agit au quotidien. La santé, le travail, le sport et la culture. Ces trois secteurs sont loin d'épuiser le sujet. Je soulignerai également que le sexisme c'est une pieuvre qui relie tous ces domaines et qui donne à voir de manière très différenciée la société aux femmes et aux hommes et ce au détriment de la liberté de ces dernières. Donc à la fin de chaque séquence, une brève conclusion sera faite et à l'issue de cette journée, 22 propositions vous seront présentées pour que vous vous associiez à notre mobilisation et que vous soyez vous aussi des relais de la lutte contre le sexisme et du repérage de ce sexisme invisible à travers les petits moyens que nous allons vous offrir. Je voudrais appeler... Je ne sais pas si elle est... Donc on va reprendre. Alors je vais maintenant appeler madame la ministre... Non, on va peut-être... D'abord on salue madame la ministre qui est là, Marlène Schiappa. Je ne la vois pas. Et on la remercie, on la remercie pour sa présence, son engagement. Mais avant de vous donner la parole madame la ministre, nous allons donc d'abord nous voudrions remercier. Vous savez cette journée, c'est une journée que nous avons montée dans un temps record avec beaucoup de bonne volonté. Et donc souvent on fait les remerciements à la fin. Et c'est vrai qu'à la fin, on se dit qu'après tout on va aujourd'hui remercier au début les personnes qui nous ont aidées. Donc au-delà du collectif, parce qu'évidemment le collectif c'est l'organisation, mais je voudrais remercier aussi la tribune. J'imagine que vous avez tous vu et si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous pour prendre la tribune. Il y a une double page avec des témoignages des patrons qui sont engagés dans le sexisme et une tribune que nous avons pu publier. Je voudrais remercier aussi Claire Boucher, je ne sais pas où elle est Claire. Claire Boucher qui s'occupe de la gestion des relations presse, est donc à titre tout à fait bénévole et j'accueille d'ailleurs les journalistes. On a besoin de vous, on a besoin que vous relayiez nos propositions que nous allons faire en fin de journée. Et je voudrais aussi remercier l'équipe vidéo, envie de dire, pour la réalisation du film vidéo de la journée. Je vous invite à tweeter, à poster sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est très important de faire passer, je dirais, la formation sur la sensibilisation et surtout les actions concrètes que nous allons vous proposer. Et maintenant, je passe la parole au directeur de l'école. Et vous savez, nous sommes ici. Pour nous, c'est très important que vous ayez pu nous accueillir. C'est à double titre, tout à fait symbolique d'organiser notre première journée chez vous. Premièrement, parce que nous sommes dans une école et nous savons combien l'éducation des jeunes est très importante pour lutter contre le sexisme. Et ensuite, alors évidemment, représentant le cercle intéral dans le secteur scientifique et technologique et ma propre entreprise Lenovo, il est clair que vous jouez un rôle clé pour attirer plus de femmes et on compte sur vous pour arriver à la mixité et à la parité. Je vous passe la parole, monsieur Yves Poilane. Madame la ministre, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Télécom Paris Tech. Alors, l'école se veut un lieu ouvert sur la cité. Donc, on a la chance d'avoir de belles infrastructures dans cette amphi. Et donc, elle accueille très régulièrement tout un tas d'événements, des événements qu'elle organise et puis d'autres. Et sur tout un tas de sujets, évidemment scientifiques, mais aussi sur des sujets de société. Et donc, à ce titre, il me semblait, lorsque nous avons été sollicités, il me semblait intéressant, dans la mesure de notre disponibilité, d'accueillir cet événement sur un sujet de société qui est terriblement d'actualité. La question du sexisme et plus largement la question de l'égalité femmes-hommes, premièrement. Deuxièmement, alors, il se trouve qu'en tant que directeur de cette école, nous sommes, avec mon conseil de direction, très, très attentifs à ces questions-là. On a différentes façons d'agir sur aussi bien les questions de la diversité de genre, la mixité, que les questions, évidemment, de sexisme. On est très, très vigilants à s'assurer que les règles sont respectées. Et je dirais que je suis aussi président de la commission diversité de Paris Tech. Paris Tech, c'est un groupe d'une dizaine d'écoles, de grandes écoles d'ingénieurs parisiennes. Et donc, en tant que président de la commission diversité à Paris Tech, je travaille également sur un périmètre un petit peu plus large à travailler sur ces questions, que ce soit d'ailleurs les diversités sociales ou la mixité. Donc, je dirais, je suis d'autant plus heureux d'accueillir cet événement aujourd'hui. Alors, il se trouve que je suis également directeur de la première grande école française d'ingénieurs du numérique. Et la mixité est clairement insuffisante dans les grandes écoles en général, dans les grandes écoles du numérique en particulier. Mais bon, au passage, d'ailleurs, je pense que le problème n'est pas spécifique au numérique. On a parlé récemment, la presse a pu faire l'écho de la place des femmes, notamment dans l'informatique, qui est un sujet. Mais quand moi, je regarde le taux de mixité dans les grandes écoles d'ingénieurs, je dirais que le problème est général de toute façon dans toutes les grandes écoles d'ingénieurs, à l'exception notable des ingénieurs agronomes, où là, les femmes sont majoritaires sur tous les autres domaines de l'ingénierie. Peut-être aussi la chimie, probablement, où les femmes sont un peu plus nombreuses. Mais dans tous les autres domaines, les hommes sont très majoritaires. La proportion moyenne est à peu près de 75% d'hommes pour 25% de femmes. Et c'est vrai dans toutes les grandes écoles d'ingénieurs et dans la première grande école d'ingénieurs du numérique également. Je pense par contre que, de manière assez opportuniste, mais dans le bon sens du terme, il se trouve que les métiers du numérique recherchent des talents. Et qu'on se dit, si finalement, au lieu d'avoir 25% de femmes et 75% d'hommes, on avait 50% de femmes et 50% d'hommes, globalement, on aurait 50% de diplômés en plus, 50% d'ingénieurs en plus. Et je pense que vu les besoins considérables que la France a en ingénieurs dans le domaine du numérique, clairement, la mixité est un enjeu, ne serait-ce qu'un enjeu volumétrique, sans oublier l'enjeu de la mixité lui-même et de ce que la mixité des genres apporte en termes de richesse aux entreprises et aussi au fonctionnement d'une école. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je ne vais pas être plus long puisque je crois que Madame la Ministre prend la parole après moi. Je vais vous souhaiter de très bons travaux aujourd'hui. Je ne resterai pas parce que je vais à une autre conférence sur le transport numérique parce que tout est numérique aujourd'hui, les femmes sont numériques, mais le transport est numérique aussi. Et donc, je vais vous laisser, pour les travaux de cette journée, profiter de nos infrastructures. Et puis, merci encore aux organisateurs de nous avoir choisis parce que je considère qu'on les a autant choisis qu'ils nous ont choisis. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci Monsieur le Directeur. Vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, nous le comprenons, mais de toute façon, vous aurez accès à nos 22 propositions. Je vais maintenant appeler Madame la Ministre, Marlène Skappa, à nous rejoindre, mais je ne vois pas le fond de la salle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames les Présidentes du collectif Ensemble contre le Sexisme. Monsieur le Directeur de Télécom Paris Tech. Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin à vos côtés pour cette initiative de journée nationale contre le sexisme que je salue bien évidemment. Je suis heureuse de retrouver ce collectif qui était un mouvement sexisme pas notre genre dont je fus ma reine au moment de sa création par ma prédécesseure Laurence Rossignol dont je salue l'action que je suis fière de poursuivre à plusieurs égards. Je suis heureuse d'être. Merci pour elle. Je suis heureuse donc d'être avec vous et d'être avec ce collectif sous son nouveau nom Ensemble contre le Sexisme qui en est donc la continuité. Je crois que la richesse et la diversité des actrices et des acteurs engagés pour une même cause est réunie. Entreprises, associations, personnalités, institutions, grandes écoles nous montrent l'importance de ce sujet pour la société et nous montrent à quel point la lutte contre le sexisme est une lutte transversale. Je voudrais vous féliciter pour cette journée de débat qui couvre les différentes ramifications du sexisme, les aspects sociétaux, culturels, au travail, en entreprise, les représentations. Et je sais que les représentations des femmes dans la culture ou dans le sport sont des choses qui vous tiennent à cœur. Cette journée s'annonce riche d'enseignements. Je suis navrée de ne pas pouvoir y participer en continu. Mais moi aussi, je vais m'occuper de véhicules numériques tout à l'heure, puisque je vais au moment où je suis responsable de French Tech Nouvelle Mobilité. Je suis le quota de femmes dans la délégation French Tech. Je plaisante, mais j'ai été la seule femme longtemps. C'est pour ça que je me permets cette allusion. Cette journée s'inscrit dans le cadre du Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, vous y prenez part. Je vous en remercie. Il a été lancé par le Premier ministre début octobre en Ile-de-France. Et le but pour nous de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, c'est d'abord d'aller partout en France pour repérer des bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire, métropole et outre-mer, mais aussi de prendre en compte les réalités qui sont différentes justement de la Sarthe à Paris à la Corse, en passant par la Guyane. Les besoins, les infrastructures existantes et présentes des femmes ne sont pas toujours les mêmes. Et nous avons besoin d'avoir une connaissance très fine de ce qui se passe concrètement sur le terrain. L'enjeu pour nous, c'est de mobiliser véritablement toute la société dans le même état d'esprit que celui qui vous a guidé lorsque vous avez créé ce mouvement. J'étais il y a quelques jours dans un lycée avec le ministre de l'Éducation nationale pour dynamiser et encourager en tout cas un atelier sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. J'étais également dans un centre des armées avec la secrétaire d'État en charge des armées auprès de jeunes engagés volontaires dans le service militaire volontaire pour parler justement de lutte contre le sexisme. Et ce que ce début de Tour de France de l'égalité femmes-hommes a pu m'apprendre, c'est d'abord que nous sommes nous-mêmes pétris de nos propres clichés. Et ça, j'en avais la conviction, mais je le vérifie. Par exemple, en allant dans ce centre avec des jeunes de 16 à 25 ans qui s'engagent dans un service militaire volontaire, j'avais moi-même le cliché de me dire qu'ils n'allaient sans doute pas être au fait de ce qu'est le sexisme. Or, j'ai été en contact avec une cinquantaine de jeunes très au fait de ce qu'est le sexisme, très au courant des inégalités entre les femmes et les hommes, et surtout très désireux de les changer, de les transformer. J'ai rencontré beaucoup de jeunes hommes militaires, très jeunes, certains étaient même encore mineurs, qui étaient indignés par les inégalités femmes-hommes et qui voulaient véritablement s'engager dans la société. Ça nous montre d'abord que nous avons toutes et tous nos propres stéréotypes dans nos représentations des autres, mais ça nous montre aussi que cette génération, elle a envie de s'engager. Et moi, je le répète à chaque fois parce que je ne suis pas du tout d'accord avec les analyses qui sont faites, parfois dans certains livres, dans la presse ou même par des chercheurs sur cette nouvelle génération. Moi, je crois que nous avons des nouvelles générations qui sont en train de s'engager, qui ont une grande connaissance et une grande conscience des inégalités sociales et des inégalités femmes-hommes, et qui ont envie de s'engager. Alors certes, ils ne le font pas comme ma génération ou celle de mes parents, ils ne vont pas forcément dans des associations, ils ne vont pas forcément dans des institutions. Ils s'engagent peut-être parfois aussi sur les réseaux sociaux, peut-être seuls, peut-être avec des réseaux informels, peut-être en étant activistes, mais ils s'engagent et ils ont envie de faire bouger les choses. Donc je crois que nous ne devons pas les stigmatiser, mais au contraire les emmener avec nous. On a trop de représentations caricaturales du féminisme et de la lutte contre le sexisme. Au contraire, je crois que nous devons marteler que le féminisme, il est inclusif, bien évidemment, qu'il concerne aussi les hommes et qu'il concerne toutes les générations et tous les âges sans aucune restriction. Le sexisme est encore aujourd'hui omniprésent dans notre société. Je ne vais pas vous rappeler les chiffres parce que vous les connaissez toutes et tous aussi bien que moi, mais je voudrais peut-être rappeler une chose. Rappelez simplement ce qu'est le sexisme. Parce qu'à chaque fois que je dénonce un acte sexiste, il y a toujours quelqu'un pour dire « vous voyez du sexisme partout ». Je ne le crois pas, mais moi je crois qu'il y a des gens qui ne voient le sexisme nulle part et qui portent des œillères et qui sont aveugles à ce qu'est le sexisme. Le sexisme, la définition sémantique, c'est traiter une personne différemment à raison de son genre, de son sexe et la discriminer, discriminer étant traitée différemment. Ainsi, récemment, j'ai proposé à une journaliste de m'appeler par mon prénom. Et elle m'a dit « ah bon, mais je croyais que c'était sexiste ». Alors j'ai dû expliquer que ce qui est sexiste, c'est d'appeler un homme politique par son prénom et son nom de famille et dans le même temps une femme politique uniquement par son prénom. Là, c'est sexiste parce qu'il y a un traitement différencié et on enlève à la femme politique une partie de son identité en lui donnant juste son prénom comme si c'était une petite fille. Mais quand on propose à quelqu'un de nous appeler par notre prénom, non, ce n'est pas du sexisme. Je sais que vous faites toutes et tous ce travail de pédagogie au quotidien depuis des années pour certaines et certains d'entre vous, avec peu de moyens pour ce qui concerne les associations et les acteurs engagés, notamment bénévolement. Donc je voudrais saluer ce travail de pédagogie que vous menez et qui s'inscrit là dans un cadre particulier parce qu'avec ce grand mouvement qui a suivi l'affaire dite Weinstein et le hashtag Balance ton port en France puis quelques jours après MeToo aux Etats-Unis et dans le monde, nous avons assisté à ce grand mouvement que certains appellent libération de la parole, que j'appelle aussi libération de la parole, mais plutôt libération de l'écoute parce que moi, mon sentiment, c'est que ça fait des générations que les femmes alertent contre les violences sexistes et sexuelles, mais qu'on ne les entend pas, qu'on minimise ce qu'elles ont à dire et qu'on ne les écoute pas. Et vous le savez parfaitement puisque dans ce collectif, vous êtes nombreuses à dénoncer, à alerter l'opinion publique depuis des années sur l'ampleur des phénomènes des violences sexuelles et sur leurs conséquences. J'entends aussi et je lis des tribunes disant qu'il ne faudrait pas que les femmes se victimisent. Alors on ne demande que ça, en fait. On n'a pas envie de se victimiser. Aucune femme n'a envie d'être une victime et d'être assignée à être une victime. Et c'est pour ça que nous combattons les violences sexistes et sexuelles. C'est pour sortir de ce statut de victime. Et comment on sort du statut de victime ? Eh bien en n'étant pas victime, en empêchant les violences sexistes et sexuelles de se produire. Moi je crois vraiment qu'on peut accomplir ce grand changement de société. C'est aussi la conviction du président de la République. C'est pour ça qu'il a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat en la proclamant le 25 novembre dernier depuis l'Elysée. Certaines et certains d'entre vous étaient peut-être présents. Je le rappelle parce que je crois que c'était véritablement un moment historique. C'était une première en France, mais aussi une première mondiale. C'est la première fois qu'il y a une grande cause décrétée par un président de la République sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'était la première fois qu'un président de la République, en exercice ou pas au demeurant, rendait un hommage national aux femmes mortes sous les coups de leurs conjoints. Vous le savez donc, dans le cadre de cette grande cause du quinquennat, l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour lutter contre le sexisme et contre toutes ses conséquences, les violences, mais aussi les inégalités salariales. Et c'est pour cela que nous réclamons l'égalité des salaires et l'égalité des carrières et que nous allons tout faire pour les mettre en œuvre. Là encore, j'entends parfois dire « telle ou telle mesure n'est pas suffisante » ou « telle ou telle mesure seule ne résoudra pas le problème des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes ». Oui, c'est vrai, il n'y a aucune mesure qui seule permet d'un coup, d'un claquement de doigts, d'un coup de baguette magique de résorber les écarts de salaire qui sont encore entre 9 et 27% entre les femmes et les hommes. Je crois que s'il y avait une solution miracle, elle aurait été mise en place par les gens qui étaient là avant nous. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je crois qu'il faut agir justement sur tous les fronts avec des mesures de prévention, d'accompagnement, de valorisation des bonnes pratiques des employeurs. Et moi, j'observe, puisqu'il y a 10 ans, quand j'ai créé mon réseau Maman Travail, je voyais la réticence totale des DRH et certains employeurs qui ne nous recevaient pas ou qui nous faisaient recevoir par leur M-4 très rapidement. J'ai un souvenir très net d'un patron d'une grande entreprise qui était rentrée il y a 10 ans dans une réunion en ne s'adressant même pas à nous et en demandant à la personne qui nous recevait c'est quoi. Et elle avait dit « c'est Maman Travail » pour parler d'égalité professionnelle. Et le monsieur en question avait répondu « les bonnes femmes » en haussant les yeux au ciel. On est là, on vous entend, on est à un maître. Et j'ai l'impression que 10 ans après, 12 ans après même maintenant, la situation a quand même évolué grâce à la mobilisation de la société civile, grâce à des impulsions politiques qui ont été données. Et je crois que maintenant, il y a beaucoup d'employeurs qui mettent en place des vraies bonnes pratiques et des politiques RH efficaces pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais j'observe aussi qu'il y en a qui sont récalcitrants. Donc nous, notre ligne, c'est de dire que nous allons accompagner tous ceux et toutes celles qui veulent résorber ces écarts de salaire et de carrière, mais que nous sanctionnerons les autres. Et à cet égard, j'assume parfaitement l'engagement du président de la République de « name and shame » de nommer et de dénoncer les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations professionnelles. Quand un particulier ne respecte pas ses obligations légales, il est sanctionné. Quand une entreprise ne respecte pas la loi, elle doit être sanctionnée et elle doit être dénoncée. Là encore, ce n'est pas de la délation, mais j'observe, si vous me permettez une parenthèse, que le mot de délation, on ne l'utilise que pour les questions d'inégalité femmes-hommes. Récemment, dans un débat, un homme m'a dit « oui, mais ça va encombrer les tribunaux si vous incitez les femmes à porter plainte pour les agressions sexuelles ». Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « ça va encombrer les tribunaux si vous portez plainte après avoir été cambriolé ». Donc je suis affligée par ce traitement. Il ne s'agit pas de délation, ni pour les violences sexistes et sexuelles, ni non plus pour l'égalité professionnelle. Il s'agit de respecter la loi. Le « name and shame », nous le faisons à partir du baromètre d'Ethics & Boards, qui est un partenaire de l'État depuis de nombreuses années. Et nous diffusons simplement les noms des entreprises qui ne respectent pas la féminisation et qui ont refusé de venir participer à la formation gratuite offerte par l'État que nous leur proposions pour rattraper justement ces écarts. Donc nous assumons parfaitement cela. Nous assumons aussi de renforcer l'effort de formation des agents de la fonction publique, avec la MIPROF, que vous connaissez sûrement, la mission interministérielle de protection des femmes. Et nous formons les cadres de la fonction publique et nous les formerons encore davantage, ainsi que les intervenants auprès des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Je ne vais pas vous rappeler là tous les engagements du président de la République. Il y en a 25. Si je les détaille tous, ça va prendre la journée. Mais vous en avez connaissance. Et l'idée générale, c'est vraiment de se dire que nous croyons que c'est un changement culturel et un combat à mener sur tous les fronts. Peut-être rappeler juste que le président de la République a indiqué que si les femmes ne peuvent pas aller à la justice, c'est à la justice d'aller aux femmes. Et je crois qu'on a là un vrai changement culturel avec ce que nous faisons pour verbaliser le harcèlement de rue, pour faire en sorte que les femmes n'aient pas à aller déposer plainte, ce que nous ne faisons pas majoritairement pour ce genre de fait, pour que les lois de la République française écrivent noir sur blanc qu'il est interdit d'intimider les femmes, de les suivre pendant des rues, de leur demander 45 fois leur numéro de téléphone dans l'espace public. Et aussi pour prendre en compte ce qu'est le harcèlement de rue, ou outrage sexiste selon le terme juridique qui sera sans doute retenu, pour dire que le harcèlement de rue, ça n'est pas quelque chose qui s'arrête. Il y a une étude récente de la Fondation Jean Jaurès et de l'IFOP qui nous dit que 8 femmes sur 10 en France ont peur quand elles sortent seules le soir. 8 femmes sur 10. Je ne sais pas combien on est, mais je crois que nous sommes très nombreuses. Ça veut dire que parmi nous, même si bien sûr il y a 2 femmes qui n'ont pas peur et qui vont nous dire « Je ne suis pas une petite chose fragile, je n'ai pas peur », tant mieux pour elles. Il y a 8 femmes sur 10 qui ont peur quand elles sortent seules le soir. Ça veut dire qu'il y a des conséquences, ça veut dire qu'il y a des femmes qui se privent d'une vie sociale, qui se privent de sortir parce qu'elles ont peur, qui se font accompagner, qui se font chaperonner comme à une époque plus ancienne lorsqu'elles sortent. Ça veut dire que la peur, elle a des conséquences. La peur, ce n'est pas juste un état passager. Vous savez très bien que la peur, elle a des conséquences, y compris sur la santé. Quand on a peur, quand on angoisse, elle a des conséquences aussi sur la vie professionnelle des femmes. Et c'est pour ça que nous voulons traiter les sujets ensemble et pas en silo. Je crois que les sujets d'égalité professionnelle et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ils sont profondément liés. Parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le répète parce que je voudrais vraiment que l'ensemble de la société en prenne conscience. D'une part, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, et j'en rencontre de plus en plus, et de plus en plus jeunes particulièrement, les femmes qui sont victimes de violences conjugales ont souvent comme choix où je pars et je deviens SDF, où je reste et je continue à être frappée, à être tabassée, avec des conséquences parfois terribles, puisque une femme meurt tous les trois jours en France, encore en 2018, sous les coups de son conjoint. Et j'ai entendu dans ce tour de France de l'égalité beaucoup de femmes, beaucoup trop, me dire que leur choix, c'était ça. C'était ou partir et être sans domicile parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent, ou rester et continuer à être victimes de violences conjugales. Je voudrais saluer le travail qui est mené par les associations, par le 3919, par tous les numéros et tous les acteurs engagés partout en France, en métropole et en Outre-mer pour aider ces femmes. Mais je voudrais rappeler que la solution, c'est l'émancipation économique de ces femmes, c'est leur autonomie financière et que donc, quand les femmes seront payées correctement autant que les hommes, elles auront plus et qu'elles seront moins victimes du temps partiel subi et moins victimes de toutes les discriminations à l'embauche que nous connaissons, elles auront plus de facilité et de capacité à assumer leur autonomie financière. Et inversement, je crois que quand on est victime de violences conjugales, on n'a pas du tout l'état d'esprit, l'esprit assez libre pour réfléchir à ses stratégies de carrière et à ses promotions et ses augmentations. Et je crois que quand on vient d'avoir peur dans l'espace public, comme je viens de le dire, quand on vient de passer 40 minutes dans les transports en commun, à élaborer des stratégies de survie parfois, à chercher le petit coin de Strapontin qui nous permettra de sortir rapidement ou à raser les murs et à regarder nos pieds, eh bien, c'est quelque chose de simplement physique. Mais je ne crois pas que quand on a été renfermé pendant son trajet et aux aguets, au moment où on passe la porte de son bureau, on devienne une femme qui redresse la tête et qui va très sûre d'elle et avec une grande confiance en elle, négocier son augmentation de salaire. Donc je crois qu'il faut lutter contre l'autocensure des femmes et je crois que cette autocensure, entre guillemets, des femmes, elle a aussi des racines dans le sexisme, dans la discrimination et dans l'ensemble de ce continuum de violences sexistes et sexuelles qui sont faites sur les femmes. Et à cet égard, je voudrais rappeler deux phrases puisqu'on entend beaucoup la parole des hommes qui devrait être libérée. Alors moi, j'avais plutôt le sentiment qu'elle était plutôt bien libérée, la parole des hommes. Quand on regarde la proportion de femmes expertes sur les plateaux télé, la proportion d'hommes journalistes, d'hommes animateurs, d'hommes experts, d'hommes intellectuels, d'hommes invités dans les colloques, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un problème de libération de la parole des hommes dans la société, mais bon, soit, il faut libérer la parole des hommes. Donc certains nous disent qu'ils ont peur. Ils ont peur de la société dans laquelle on va vivre parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés ou d'être montrés du doigt. Il y a une phrase, pardon, j'ai oublié qu'il a dit, mais si quelqu'un a la réponse, il y a une phrase qui nous dit que quand une femme se retrouve avec un homme dans une situation, effectivement, les deux peuvent avoir peur. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux et les femmes ont peur que les hommes les tuent. Donc je crois que la peur, elle n'est pas précisément dans le même endroit. Quand vous vous retrouvez dans un ascenseur, je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 17 ans, je me suis retrouvée dans un ascenseur avec quelqu'un qui m'a suivi, et un ascenseur peu grand, de moins d'un mètre carré, et un homme qui baisse son pantalon et qui commence à se toucher. Et là, la première chose que j'ai pensée, c'est pourvu qu'il n'ait pas de couteau et pourvu qu'il ne me viole pas. Et on allait au sixième étage et je me suis dit que ce sentiment était terrible d'avoir le sentiment d'être à la merci de quelqu'un et de bien que je sois ceinture noire de judo, que je fasse de la boxe, etc., dans moins d'un mètre carré, avec quelqu'un de beaucoup plus costaud que moi, je me suis dit que, en gros, j'étais à la merci de cette personne. Et j'ai trouvé insupportable le sentiment d'être à la merci de cette personne. Quand je suis arrivée au sixième étage, ma première pensée, ça a été, ouf, il ne m'a pas violée, et ouf, il n'avait pas de couteau. Et ça, je ne veux pas que mes enfants le vivent. J'ai deux filles, on a toutes une motivation qui justifie notre engagement, qu'on soit une femme ou un homme, on a toutes peut-être vécu quelque chose, peut-être on le fait pour d'autres, peut-être on le fait parce qu'on considère que c'est un enjeu de société important. Moi, ma motivation, ce sont mes filles. Elles ont 11 ans et 6 ans. Ma fille qui a 11 ans est en train de me demander d'aller toute seule au collège l'année prochaine. C'est dans 7 mois, je crois. En gros, j'ai 7 mois pour rendre toutes les rues de France absolument sûres. Ça met un peu de pression. Je vous souhaite une très bonne journée de débat. Je salue à nouveau cet engagement et je vous souhaite véritablement de continuer avec le même enthousiasme, le même état d'esprit et la même sororité qui vous anime et que je salue très, très chaleureusement. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.